Salut les bypassés c'est Val, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler Aliments interdits. J'en entends des gens qui sont en train de me dire mais Val j'ai un bypass et je mange tout ce que je veux. C'est vrai on peut manger de tout avec un bypass mais je pense surtout que ça va être une question de quantité et d'être raisonnable donc c'est comme dans tout faut vraiment trouver son rythme de croisière et surtout est toujours dans la modération pour que ça se passe bien. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même eu un plan alimentaire à la sortie d'hôpital et que ce plan alimentaire n'était pas là pour garnir. Le problème c'est aussi que plus les mois passent, plus les années passent, plus on a tendance à s'écarter de ce plan alimentaire et de vivre un peu de plus en plus on va dire normalement mais pas forcément. En fait peut-être retrouver ses vieilles habitudes et ça il faut être toujours vigilant donc pas perdre de vue qu'il y a quand même certaines règles à respecter. De tout ce que j'ai pu lire, il n'y a pas vraiment d'aliments interdits mais il y a quand même une règle sur laquelle tout le monde est d'accord c'est le fait que les boissons gazeuses elles sont vraiment vraiment déconseillées quand on a une opération à l'estomac que ce soit sleeve, bypass ou anneau. Les bulles c'est pas l'idéal, ça va faire en sorte que la petite poche gastrique ou l'estomac qui est opéré va peu à peu se redilater avec les boissons gazeuses donc elles sont vraiment à éviter. Pour ma part je ne consommais pas de soda avant l'opération donc je n'en ai pas consommé après l'intervention non plus. J'aimais pas mal l'eau pétillante mais je n'en prends plus, je suis passée à l'eau plate. Les seules boissons gazeuses que je consomme ça va être parfois une bière ou une coupette de champagne au fait et j'ai pris pour habitude c'est un peu curieux de dégazer complètement la boisson donc je la mélange jusqu'à ce qu'elle soit quasiment plate et à ce moment là je vais pouvoir la boire sans cette lourdeur à l'estomac sans que ça ne force sur mon estomac donc voilà ce que moi j'ai décidé de faire maintenant il faut faire attention avec l'alcool et le bypass mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'autre grande règle sur laquelle tout le monde est d'accord c'est qu'il faut espacer la prise de boisson et la prise d'aliments d'au moins une demi-heure donc normalement c'est une demi-heure boire une demi-heure avant le repas ou une demi-heure après le repas c'est simple si vous buvez pendant le repas vous avez tendance à faire glisser les aliments plus facilement déjà que le bypass le circuit de digestion est vraiment raccourci donc il faut pas en plus stimuler le passage des aliments il se fait déjà beaucoup plus rapidement qu'à la normale donc ça c'est la première raison et la deuxième c'est simplement que vous avez de nouveau un petit estomac et que le liquide plus l'aliment vous allez forcer et le but n'est pas de forcer son estomac mais qu'il reste de petites tailles pour être vite à satiété et vite rassasié. J'avoue que ça c'est la règle qui a été un peu difficile à mettre en place au départ c'était assez difficile il faut penser à toujours prendre ça en petite quantité et espacer et à la base j'avais toujours tendance à privilégier manger plutôt que boire ce qui fait que j'étais assez souvent déshydraté et ça c'est pas génial donc il faut bien penser à s'hydrater boire de l'eau en petite quantité tout au long de la journée mais bon ça de nouveau quand on doit choisir entre boire et manger il faut trouver son rythme et à la base j'ai eu des difficultés avec ça. Pas d'aliments interdits ok mais qu'est-ce qu'il en est de la junk food ? j'ai jamais été une grande amatrice de junk food même si j'aime les pizzas voilà comme tout le monde mais c'est tout surtout de la pizza maison alors qu'est ce que je fais maintenant de la pizza maison par exemple vous pouvez en manger le truc c'est que ça va être beaucoup plus petite quantité qu'avant je vais prendre une pizza avec des légumes dessus et je vais me contenter souvent d'une demi-pizza je suis à quatre ans d'opération demi-pizza j'ai largement largement assez je vais rarement au delà et je ne mange pas les croûtes par exemple parce que ça va vite vite arrive à saturation alors les frites je suis en belgique c'est inévitable je n'en commande plus jamais pour moi et je n'ai pas de friteuse à la maison par contre si quelqu'un en mange je vais vraiment prendre plaisir à en prendre quelques unes dans son paquet mais je n'en commande plus parce que au delà de 10 à 15 frites c'est certain que je vais avoir un dumping tardif donc un gros gros coup de fatigue deux heures après avoir mangé c'est beaucoup trop gras et voilà donc il faut être raisonnable une dizaine de frites je vais manger ça sans problème et sans les inconvénients deux heures plus tard donc je vais toujours me limiter pour ce qui est par exemple de style burger etc l'association pain et viande est vraiment très difficile à digérer donc je vais éviter tout simplement d'en commander il faut aussi dans mon casse méfier de tout ce qui est chips etc parce que comme vous le savez j'ai décidé d'arrêter le sucre le jour de l'intervention et ça malgré que ça ait un goût salé c'est toujours rempli de sucre vous pouvez regarder sur l'emballage tous les chips contiennent du sucre pour la sucrerie je n'en consomme plus du tout depuis mon bypass maintenant si j'ai vraiment envie d'un biscuit une fois au bout de x temps je vais privilégier un biscuit sans sucre donc j'achète un biscuit style pour les diabétiques et je vais manger ce genre de choses une fois à l'occasion si je fais un gâteau s'il est sucré je ne le goûterai pas et s'il m'arrive aussi de faire parfois un gâteau une pâtisserie maison sans sucre avec une pomme avec de la poire ça passe très très bien et là je vais vraiment me faire plaisir donc j'ai pris l'habitude de privilégier une alternative plus saine à ce que j'aurais fait avant mais je ne me prive pas il faut quand même manger des choses qui vous plaisent et vous faire plaisir régulièrement c'est super important donc il s'agit pas ici de dire faut bannir toute une gamme d'aliments mais peut-être trouver une alternative par exemple avant chocolat j'ai jamais aimé le chocolat blanc mais pour le fanat de chocolat blanc qui est rempli de sucre et qui contient pas de chocolat c'est peut-être plus judicieux d'opter pour un chocolat noir faut dire qu'avec l'opération mes goûts ont pas mal changé et j'étais une vraie carnivore j'adorais la viande j'en mangeais quasi quotidiennement maintenant j'espace parce que ça ne fait plus autant plaisir qu'avant si je commence mon assiette par manger un morceau de viande même si c'est petit je sais que les légumes ne passeront pas derrière donc aussi j'ai trouvé un ordre dans lequel manger les aliments c'est vraiment les légumes en premier si je commence par la viande plus rien ne passe derrière ça c'est un peu à chacun de trouver sa façon procédé et son son petit rythme mais moi je sais que la viande voilà elle me fait beaucoup beaucoup moins envie qu'avant donc comme je ne prends plus de plaisir à manger je n'en mange quasi plus le fameux ça passe c'est la phrase qui va m'agacer par dessus tout on l'entend souvent malheureusement donc ça veut dire que vous êtes opéré ou on est opéré de l'estomac et qu'on va quand même manger un aliment qui n'est pas recommandé pour nous voire pas interdit mais voilà fortement déconseillé et on va quand même essayer de le manger en se disant pas de malaise donc j'en mange et tant pis donc dans ce genre de phrase j'ai eu l'histoire d'une d'une connaissance qui a un bypass et qui m'expliquait se coucher dans son lit avec toutes sortes de sucreries qu'elle adore en prévision du malaise qu'elle va faire moi je trouve ça complètement absurde de se faire opérer de l'estomac pour faire ce genre de choses derrière il faut quand même un peu de bon sens et un petit peu de un petit peu réfléchir à ce que l'on fait bien sûr il faut se faire plaisir mais on connaissait quand même un peu les les règles du jeu avant et je crois qu'il faut quand même se booster pour pour essayer de tenir tout ça et garder de bonne une bonne hygiène de vie en tout cas en général même si de temps en temps il y a un écart essayer de garder une hygiène de vie alors j'ai vu aussi une youtubeuse faire un défi oreo en ayant eu une opération gastrique là encore je trouve que le message n'est pas super c'est pas qu'on peut pas manger un oreo mais pas se faire un défi oreo et s'envoyer un paquet face à une caméra je trouve pas je vois pas l'intérêt de faire ce genre de truc et bon ben voilà moi je comprends pas vous pourrez me laisser vos avis en commentaire pour ce qui est de la vie sociale il y a les restos au resto ce qui est un petit peu difficile c'est qu'on va toujours être un peu en décalage surtout avec cette règle de pas manger et boire en même temps donc j'ai dû m'expliquer à de nombreuses reprises sur le fait de ne pas prendre une boisson au restaurant aussi bien aux convives à table que aux garçons ou à la serveuse et ça a parfois causé des situations assez rigolotes au restaurant comment je gère je vais prendre un verre à l'apéritif que je vais siroter je vais prendre un plat uniquement pas d'entrée comme ça il ya une pause entre les deux sur le temps que les autres mangent leur entrée moins la boisson descend ensuite je prends un plat principal je vais commander un verre de vin mais je ne vais pas boire en même temps mon verre de vin ça va être ce que je vais siroter sur le temps que les autres prennent leur dessert comme je ne consomme plus de sucre la plupart des desserts au restaurant je ne sais pas aller manger donc voilà mon verre de vin c'est pendant le dessert des autres je fonctionne comme ça vous pouvez me dire comment vous gérer le restaurant le restaurant que j'adore maintenant c'est le restaurant à volonté style chinois wok en fait c'est avant j'aimais ce genre de restaurant parce que je pouvais me resservir jusqu'à trois fois et maintenant c'est plus du tout pour le côté à volonté mais plutôt pour le fait de savoir choisir ce qu'on met dans son assiette donc il ya souvent un grand buffet qui est fruits et légumes avec des crustacés ce genre de choses et c'est ce que j'adore manger maintenant donc c'est vraiment le bon plan pour moi par rapport aux addictions alimentaires moi j'en avais une qui est un peu particulière je monte tout de suite voilà dans ce pot c'est ma consommation de sauce piquante d'une semaine je mangeais ça par semaine évidemment le piment me brûler la bouche et me stimuler à manger plus donc plutôt que d'essayer de gérer ça j'ai décidé de le supprimer et je vous conseille peut-être si vous avez un problème avec un aliment auquel vous êtes complètement accro plutôt que d'essayer de le gérer et de rencontrer des difficultés avec ça la solution c'est peut-être plus simple de l'arrêter complètement en tout cas c'est ce que j'ai décidé de faire avec le piment et ça a plutôt bien marché voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo sur les aliments interdits ou déconseillés est ce que vous vous avez arrêté complètement certains aliments ou est ce que vous décidez de manger de tout en petite quantité laissez moi tout ça en commentaire je serais curieuse de vous lire et de vous répondre si la vidéo vous a plu laissez moi un petit like et je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo bisous